Comment faire quand on est arythmique ? Le rythme est une partie très importante de la musique, peut-être c'est le paramètre le plus important, bien plus encore que les sons en eux-mêmes. Donc comment faire quand on est arythmique au piano ? Comment faire pour ressentir le rythme et avoir le rythme dans la peau ? Bonjour, je suis Aurélie Chevalier, pianiste improvisatrice et créatrice du blog UnPianoUnBlog.com J'aide les pianistes amateurs adultes à assouvir leur passion depuis 1992. Dans cette vidéo, nous allons parler du rythme. Vous savez que le rythme c'est une chose essentielle, c'est un des paramètres essentiels pour jouer de la musique. Et si on n'est pas en rythme, ça va s'entendre et on ne va pas avoir ce petit côté balancé qui donne envie de taper dans les mains. Donc comment faire quand on se sent arythmique ? Donc la première chose à faire, c'est de se débloquer corporellement. C'est-à-dire que quand vous écoutez une musique, vous allez essayer de ressentir dans votre corps les pulsations de la musique. Alors ça peut être très très simple, ça peut être tout simplement marcher sur, enfin faire un pas sur chaque pulsation de la musique. Si on schématise, ce serait faire une marche militaire. Vous voyez comme les militaires qui défilent et qui sont parfaitement au pas. Donc là c'est vraiment caricatural, mais l'idée c'est ça, c'est de marcher au rythme de la musique. Je ne vous demande même pas de danser, c'est simplement sentir cette pulsation. La deuxième chose pour sentir le rythme dans votre corps, c'est d'avoir conscience de votre métronome intérieur. Nous avons tous à l'intérieur du corps un métronome intérieur, c'est le cœur. Il bat régulièrement, il est aux environs de 60-70 battements par minute quand on est au repos et ayez conscience justement de cette allure-là. Personnellement, je sais que je suis souvent dans les 66-69 et c'est pour ça que j'aime beaucoup jouer à ce tempo-là parce qu'il respecte mon rythme intérieur. Donc deuxième chose, ayez bien conscience de votre pulsation intérieure, de votre rythme intérieur, de ce que votre corps ressent. Il faut vraiment se reconnecter à ça. Ensuite, la deuxième chose, ça va être quand vous jouez vos musiques, ça va être vraiment de décomposer le rythme, de prendre votre temps, d'apprendre à décomposer. Parce qu'en fait, souvent au piano, on veut aller vite et on voudrait immédiatement reproduire la musique qu'on entend. On voudrait immédiatement la faire au bon tempo. Sauf qu'au piano, on a deux mains à synchroniser parfaitement ensemble et c'est une chose qui est assez difficile à faire d'emblée. Donc quand on débute le piano, c'est vraiment important. Quand on débute et quand on débute un morceau de piano, même si on n'est pas débutant, c'est vraiment important de prendre son temps et de décomposer les temps. Donc décomposer la musique, ça veut dire qu'on va jouer par exemple dans un tempo à 50% du tempo. Par exemple. Si vous aimez jouer avec une partition, à ce moment-là, vous pouvez aussi écrire vos pulsations sur la partition pour savoir exactement quand tombent les pulsations, quand est-ce qu'on a les temps. Et une fois que vous avez décrit ça, vous pouvez faire aussi, relier le premier exercice avec le deuxième, c'est-à-dire prendre votre partition dans les mains et de marcher au rythme, à votre rythme, à vous, lentement et de lire cette partition pour ressentir les temps. Et je vous assure que si vous faites ça en décomposant, en prenant le temps de lire et pas à toute vitesse, vous allez pouvoir bientôt coller au rythme absolument parfaitement. Donc voilà, ça c'était mes premières astuces pour pouvoir jouer en rythme quand on est à rythmique. C'est vraiment la première étape à faire. Et ensuite, quand vous avez réussi à faire ça, on va pouvoir aller encore plus loin dans le ressenti. On va pouvoir augmenter le tempo et on va pouvoir marquer un peu les appuis, marquer un tout petit peu les temps forts de la musique. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si vous avez aimé, si vous voulez recevoir dans votre boîte e-mail, au quotidien, mes conseils de piano, vous pouvez vous abonner à la newsletter dont je mets le lien juste en dessous cette vidéo dans la partie description. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501